Musique Dis avec moi Que la gloire soit rendue à Dieu Alléluia à Dieu Juste deux minutes Dis merci à Dieu Faut la vie qu'il t'a donné Faut la santé qu'il t'a donné Pendant que moi et toi nous sommes ici Beaucoup sont à l'hôpital L'appétit n'est pas là Pendant que moi et toi nous sommes arrivés ici en marchant D'autres n'arrivent pas à marcher Ils demandent à dire Ils se disent Je ne cesserai pas de te dire merci Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous Pour sa bonté qui se renouvelle chaque matin La grâce est une faveur, une mérité que Dieu nous fait d'être vivants Merci Seigneur pour la vie et la santé Merci pour ce souffle de vie que tu renouvelles chaque matin dans nos vies Seigneur nous sommes riches ce soir parce que nous sommes comptés parmi les vivants Nous sommes riches ce soir parce que nous avons le souffle de vie Que la grâce soit rendue à ton Seigneur Élévé sois-tu roi de vous Vers céleste Toi qui nous a discuté Amen Nous allons prendre rapidement nos Bibles Nous allons prendre rapidement nos Bibles J'espère qu'on en a Je nous donne les versets que nous allons lire Tu peux déjà noter Je te donne le tout en une fois Tu vas noter et on va lire après Alors nous commençons par Genèse 41-30 Tu peux noter Genèse 41-30 C'est le premier livre et notre principal thème sera là Genèse 41-30 jusqu'à 36 C'est le premier livre que nous allons lire Le deuxième ce sera Matthieu 25-29 J'espère que tu notes Le troisième ce sera Jérémie 29-11 Et enfin Psaume 111-10 Psaume 111-10 Alors ouvrons rapidement Genèse 41 Alors je lis Genèse 41-30 Cette année des famines viendront après elle Et l'on oubliera toute l'abondance au pays de l'Egypte Et la famine consumera le pays Cette famine qui suivra sera si forte Qu'on ne percevra plus de l'abondance dans le pays Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois C'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu Et que Dieu se atterra de l'exécuter Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage Qu'il le mette à la tête du pays de l'Egypte Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays Pour lever un cinquième des récoltes de l'Egypte pendant les sept années d'abondance Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir Et qu'il fasse sous l'autorité des pharaons Les amas de blé Les approvisionnements dans la ville Et qu'ils en aient la garde Ces provisions seront en réserve pour le pays Pendant les sept années de famine Qui arriveront dans le pays d'Egypte Enfin que le pays ne soit pas consumé par la famine C'était le premier livre On peut se rasseoir Notre grand thème d'aujourd'hui c'est Comment devenir riche Pourquoi ce thème ? Pourquoi devenir riche ? Pourquoi ? Est-ce qu'il est important que l'on devienne riche ? Moi en tout cas ma réponse serait Pourquoi pas ? Puisque Le projet que Dieu a fait pour nous C'est un projet de bonheur et de paix Je ne sais pas qui est d'accord avec moi On est tous d'accord avec moi Il a fait pour nous des projets de bonheur et de paix Il ne nous a pas créé pour que nous puissions souffrir Il a voulu que nous serons tous bien C'est pourquoi aujourd'hui notre thème s'intitule Comment devenir riche ? Notre père Abraham n'était pas pauvre Notre père Jacob non plus n'était pas pauvre Tous ces grands hommes étaient des hommes riches Même Moïse était un homme riche Et pourquoi nous on doit rester pauvre ? La pauvreté c'est un état d'esprit C'est quoi la pauvreté ? La pauvreté en fait c'est N'est rien à posséder N'est rien à voir Quand on n'a rien On est démuni On vit des autres On vit de la mendicité C'est ça être pauvre Et dans le récit que nous venons de lire Si on lit plus loin On commence dans le verset 1 On verra C'est l'histoire du serviteur de Dieu Joseph qui était en prison Mais Dieu l'a fait sortir de prison Pour venir, intervenir En fait Nous sommes tous appelés A effectuer ou à faire quelque chose de notre vie Dieu ne nous a pas créé en vain Mais Dieu ne nous a pas non plus créé Pour que nous puissions souffrir Aujourd'hui Dans notre récit Dieu montre à Pharaon Qu'il y aura sept années D'abondance Aujourd'hui On est en train de marcher Aujourd'hui Aujourd'hui Nous rentrons dans ces récits Dieu nous montre Comment Pharaon A eu des songes Les songes qui sont arrivés Simplement pour lui montrer l'avenir Simplement Pour qu'il puisse se préparer Simplement Pour qu'il puisse savoir Que l'éloz est jeune Demain tu ne seras pas jeune Aujourd'hui tu manges Peut-être demain tu ne mangeras pas Alors pendant qu'aujourd'hui tu manges Prépare-toi Parce que demain Peut-être tu n'auras pas à manger C'est pourquoi on doit apprendre A deviner riche On doit apprendre Ces processus Tout mécaniques Pour que l'objet A la pauvreté On se comprend On est avec moi Je vais te faire voir Deux trois choses Qui est riche ici D'être au fan D'y a un azar riche Oh Il n'y a personne Bon qui est pauvre Il n'y a personne Donc on n'est ni riche Ni pauvre Moi je ne comprends plus rien Il n'y a ni riche ici Ni pauvre Moi je crois que tu es riche Mais tu ne le sais pas Tu es riche Mais tu ne le sais pas Oh Tu es riche Mais tu ne le sais pas Zéro réaction On est tous perdus La richesse c'est quoi ? La richesse c'est seulement Quand on a des biens Quand on a des objets Des valeurs C'est ça être riche Quand tu as les souffres des vies C'est ça être riche aussi Parce que beaucoup Sont morts On les appelle comment ? Pauvres Mais toi tu es en vie Tu as les souffres des vies N'est-ce pas ? Tu es riche Donc la richesse C'est d'abord avoir la vie Et la vie en Jésus Christ Qui dit Amen ? C'est avoir la vie en Jésus Pourquoi je dis ça ? Parce que si tu as la vie en Jésus Le Père par excellence Verra ce que tu ne manques De rien Oui Qui a mangé le matin ? On a tous mangé le matin Bon Il y a des biens qui ont des objets Mais les objets ont des objets Mais les objets ont des objets Qui ? Il y a des biens qui ont des objets Mais il y a des objets Mais il y a des objets Mais il y a des objets Alors tu vois Il y en a Donc cela veut dire que C'est ça être riche La richesse dont on peut parler aussi C'est là qui concerne les finances Parce que notre coco a bram Mais aussi la richesse financière Aujourd'hui tu te dis peut-être Pour être riche Faut que j'ai des voitures Faut que j'ai beaucoup d'argent C'est ça être riche Mais tu peux aussi en avoir Décortiquons un peu Aujourd'hui pour avoir Une parcelle Il faut avoir environ combien ? Une parcelle Une maison Environ il faut avoir combien ? Combien ? 10 000 dollars 50 50 000 Et Tu as 10 000 dollars frère ? Tu as 50 000 dollars ? Il n'y en a pas ? Jusque là non Mais tu crois que tu peux les avoir ? Vous croyez que vous pouvez les avoir ? Comment vous allez les avoir ? Parce que votre salaire Il est de combien déjà ? Combien vous gagnez en termes de salaire ? 80 ? Le frère là-bas il a combien ? Combien ? Combien ? Ok Je vais te... On va faire un exercice ensemble Ma soeur m'a dit que Pour elle c'est 80 dollars Mais la parcelle c'est 10 000 dollars Bon pour avoir 10 000 dollars Pour acheter la parcelle Il faut combien d'années ? Simba téléphone Pena Bimsa calculatrice Il y a bien un exercice Vous en faites pas Léla Vendredi spécial On n'est pas simplement Dans la prédication Simba calculatrice Alors allons-y 10 000 dollars Ça fait combien ? Tu prends 10 000 dollars Tu divises par 80 Combien ? 125 Donc ça fait 125 mois 10 000 dollars Divisé par 80 125 mois Pendant lesquels Tu ne manges pas Parce que sans du salaire Tu en fais quoi ? Tu achètes à manger Tu achètes Tu payes les loyers Tu payes le transport Tu payes les unités Mais tu ne manges pas Donc tu es obligé De prendre Tes 80 dollars Pendant 125 mois 125 mois Qui représente Combien d'années ? Combien ? 10 ans et 5 mois Donc pendant 10 ans Et 5 mois Tu prends tout ton salaire Tu ne manges plus Tu ne bois plus Tu gardes tout dans la banque Au coma Au coca Donc tu ne lèves même pas Tu ne manges pas Tu ne bois pas Mais tu penses que c'est C'est possible Moi je te dis que c'est possible Oui mais seulement Il ne faut pas faire l'exercice De ne pas manger De ne pas boire L'exercice en fait C'est d'économiser Pour moi ce n'est même pas Économiser Mais je dirais C'est investir C'est le terme Qui est approprié Je vais te montrer Aujourd'hui Que nous sommes riches Mais nous ne le savons pas 80 dollars Soit une bonne On a un salaire Qu'est-ce que tu en fais Première dépense c'est quoi Alors on est ensemble Première dépense c'est quoi Combien La maison Là-bas on dit comment La dîme Voilà Ça c'est le plus important La première des choses C'est d'enlever la dîme Tu enlèves la dîme A la source Tu enlèves la dîme A la source Rétrocession C'est quoi Au moment où on dit On dit dîme à la source Quand tu enlèves la dîme Les 10% des 80 C'est 8 dollars N'est-ce pas Il te reste Combien 72 dollars N'est-ce pas A la source Tu enlèves la dîme Aujourd'hui Moi je te demande De faire un exercice C'est De créer un mécanisme D'automatisation De la même manière Que tu enlèves la dîme Directement tu enlèves la dîme Crée-toi Une épargne Économie Quand tu enlèves Ta dîme Fixe-toi un montant Prenons un exemple Juste De 5 dollars 5 dollars Révenons un peu En arrière Avant Tocque ma fin du mois Quand tu vas au travail Tu quittes la maison 6 heures du matin Au con Moussala Tu vas au marché Tu commences par la prière Et puis après tu fais quoi Comment Au étalé Oui après avoir Au étalé Par rapport à toi-même Tu fais quoi Tika Voilà Tu prends du thé N'est-ce pas Au l'ocapulia Parce que tu as quitté La maison très tôt le matin Tu n'as pas mangé Tu commences par chercher A manger Maintenant quand tu cherches A manger là Tu manges précisément quoi Tilipa Magui Mayonnaise Avocat Quoi encore Foufou Pour les autres c'est foufou Le matin déjà c'est foufou Ammé Néana Bols Et Comment Dépense à combien Plus ou moins 5 000 Pour lui c'est plus ou moins 5 000 Qui dépense plus Ah oui parce qu'il y en a De ceux qui Rien que le matin A Coty Resto C'est Chawarman Chaque jour Il dépense plus ou moins 5 dollars Chaque jour On est d'accord avec moi Aussi si au colia Tu rajoutes un sucré On est d'accord Je te fais voir que Tozorara Na place Somba Sikre Na place Somba Sikre Na place Tcham Maki Na place Somba Avocat Depense On a 5 dollars Tu épargnes ça Des petites dépenses Que tu fais chaque jour Mais tu te rends pas compte Que ça t'appauvrit Tozorara Moutalya A Chawarman Par exemple Chaque jour 5 dollars Sibba Calculatrice Non 5 dollars Fois 6 jours de travail Ça fait combien ? On est combien ? 30 dollars Ça c'est La semaine Le mois Ça fait combien ? 120 dollars L'année Ça fait combien ? C'est ma cartilatrice Pardon ? Tu as 120 dollars Fois 12 C'est l'année C'est ça non ? 1440 dollars Bon Après 10 ans Après 10 ans Ça fait combien ? 14400 dollars 14400 dollars Le pan a 10 000 dollars Au Sombité Dites-moi Au Sombité On n'est pas d'accord Apparemment On n'est pas d'accord Si tu es d'accord Avec mon lève la main Aujourd'hui on est incliné 2021 Sous-tu l'on lit 10 ans Sous-tu l'on lit 10 ans ? Sous-tu l'on lit 10 ans ? 2011 Moi et toi on était dans cette église N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Moi et toi On mangeait non ? On est d'accord ? Moi et toi On avait l'argent dans la poche N'est-ce pas ? Ensemble Ceux qui n'en a eu On mettait 5 dollars par jour Depuis 2011 Est-ce qu'on n'aurait pas les 14 000 dollars ? On n'est pas d'accord ? En fait Devenir riche C'est dans la tête La richesse c'est un état d'esprit De la même manière que la pauvreté C'est un état d'esprit La société nous impose Certaines lois Elle nous impose sa loi Par rapport à Ce qu'on appelle le pouvoir Or Le savoir C'est un Pouvoir On est d'accord ? Quand on sait quelque chose On peut le faire On n'est pas d'accord ? Bon C'est un exemple pratique Le savoir C'est le pouvoir Il faut commencer par savoir Or le savoir Ça vient de Dieu Si quelqu'un veut De l'intelligence Qu'il la demande à Dieu La crainte de l'éternel Et le commencement de La sagesse C'est l'un des versets Que nous avons Demande la sagesse Et l'intelligence à Dieu Il te la montrera Tout simplement La société nous impose Ses lois Et par rapport à la société On a trois classes sociales Nous avons la première classe C'est les pauvres Les pauvres Ce sont les personnes Qui n'ont rien Tout ce qu'il a C'est ce qu'il a sur lui Et les pauvres Basant la caractéristique Il n'a rien Il n'a pas d'actifs Il n'essaie que de consommer Tu lui donnes Il mange Tu lui donnes encore Il mange Que Dieu Nous aide N'a n'a yu le lo Toza ba pauvreté Dites amen N'a n'a yu le lo Toza ba pauvre Pourquoi je dis ça ? Parce que la pauvreté N'a bandé C'est un état d'esprit Le pauvre Ce sont les personnes Par la définition Qui n'ont rien Qui ne possèdent Absolument rien du tout Les pauvres n'ont rien Mais n'ayant rien En poche Il ne s'est pas acheté C'est à dire Qu'il n'a pas d'actifs Il n'a que le passif Le passif c'est Ce qu'il a déjà Il n'essaie plus En rajouter Parce qu'il n'a pas l'argent Et vu que dans sa tête Il s'est dit Que Naza pauvre Il ne s'est pas non plus Créé pour avoir Il n'essaie que consommer Le loyer Frère Mardoché On lui donne le 2000 Et demain il vient Papa Christ Pardon On lui donne Il consomme encore Après demain il vient encore Il demande encore Papa Prince Papa Prince s'il vous plaît Il faut faire comment Dans l'église Il n'a pas de pasteur Et il a 6 000 francs Il n'essaie pas de créer C'est ça un pauvre Il n'essaie qu'il consommait D'autres aussi sont pauvres Parce que L'état lui impose C'est à dire L'état Je parle de La vie sociale Lui impose d'être pauvre Mais tu peux en sortir Tout le monde peut en sortir Puisque je dis C'est là Et un état d'esprit Ça commence dans la tête Les pauvres Basent à la catégorie Caractéristique Ils savent tout Ils savent tout Parce qu'ils ont le temps Pour tout Il n'est pas en Ipar Il est là Il reste là Il attend Il connait tout Il connait même ta vie Plus que toi-même Parce qu'il connait ton horaire A l'an de la vie En haut de près Puisqu'il n'a rien à faire Que suivre ta vie Parce que ce n'est pas Une bonne condition de vie Et Dieu ne veut pas Que tu sois pauvre La deuxième classe sociale C'est la classe moyenne La classe moyenne Ce sont des gens Qui savent un peu Faire des économies Contrairement aux pauvres Parce que le pauvre N'ayant rien Il ne sait pas avoir D'entrée Il ne sait pas faire des économies Mais par contre La classe sociale d'eux C'est quelqu'un Qui sait quand même Économiser Tu arrives quand même A économiser Mais Ça a l'air aux joies Ça ne te permet Peut-être pas d'acheter D'avoir tout ce que tu peux avoir Mais tu arrives quand même A économiser Mais après un temps Économie Ou défiant aux sources Ou défiant aux sources Et tu répares à zéro La troisième classe sociale C'est la classe des riches La haute classe La haute classe Ce sont eux Ne sont pas consommateurs Ce sont des gens Qui n'ont pas de passif Contrairement à la classe moyenne Le passif C'est ça Bilo Kozan Tu as tes habits Tu as une télé Et ta vie C'est limite A ce que tu as Tu ne vois pas plus loin Que ce que tu as Tu dois sortir de ça La classe haute Ce sont des gens Que eux Ils ne sont pas consommateurs Et ils sont producteurs Au lieu de te contenter De consommer Ce que tu as Tu dois apprendre A devenir producteur Je te donne un exemple typique Moi je te donne Un exemple typique Dieu me fait grâce Tokutana Papa Jacques Chimakinda Ah mon frère Comment tu vas Je viens Je viens de quelque part Là Dieu m'a béni Bon Prends un 10 dollars Pour toi Tu peux payer le transport C'est un exemple typique J'ai les 10 dollars Que mon frère m'a donné Gratuitement Qu'est-ce que je dois faire Épargner Naboumbango non Ok Matthieu 29 Dans Matthieu 29 C'est l'histoire Où Le maître A pris 5 pièces Il a donné un serviteur Il a pris 2 pièces Il a donné un autre Il a pris une pièce Il a donné encore un dernier Le premier il est allé Le deuxième il s'en est allé Le troisième il s'en est allé Quand le maître rêve Le premier dit Ah monseigneur Les 5 pièces que tu m'as donné là Il a commis 10 Le deuxième dit Ah Il a commis 4 Et le troisième il dit Ah maître Il a dit Tellement il y a un maître J'avais peur que tu me frappes C'est ton argent Que tu me fasses arrêter Je suis allé garder ça en secret Et je te l'ai rendu Il y a des bailleurs aussi comme ça Tu lui donnes l'argent de la garantie Au moins il y a 100 dollars Non on n'a pas le numéro Qu'est-ce qu'on a A bon moment On a ça Cahier On a un caca On y a un peste Et on y a un peste Ça c'est La pauvreté Pourquoi ? Pourquoi C'est la pauvreté ? Parce que L'effet d'aller garder cet argent Sous le cahier Ou sous Je ne sais pas moi Là où tu gardes l'argent Tu peux garder l'argent Ce n'est pas ça Ce n'est pas comme ça Que tu deviens riche Parce que même dans le principe De commerce Il y a ce qu'on appelle Le fonds de roulement Le fonds de roulement C'est quoi ? Le fonds de roulement Il y a 10 dollars Dans les 8-10 dollars Il y a un bon bien Il n'y a pas Frère Mardoché Frère Mardoché Il y a 10 dollars Frère Mardoché Il y a 10 dollars Dans les 8-10 dollars Il y a un sommet En marchandise Vous comprenez le système ? Il y a un sommet En marchandise Prenons simple Moi je vais A un shop J'achète les unités Des 10 dollars Il y a un système A crédit Qui vend les crédits ici ? Personne ne vend les crédits ici Si je veux acheter Na shop Le crédit pour 10 dollars On me met 11 Vous êtes avec moi ? On me met 11 dollars Moi je revends 10 Plus le 1 qui me reste J'avais 10 dollars On est à l'église là Je peux devenir Une cabine ambulante Être riche La 3ème classe Ce sont des producteurs On a dit Ce sont des gens Qui eux n'attendent pas De consommer Ils n'attendent pas Que tu ne paies pas Eux ils sont producteurs Un producteur C'est quelqu'un Qui crée Produire Tu dois arriver A produire Tu ne dois pas Attendre Que tu ne paies pas Tu ne dois pas Attendre De te contenter De ce que tu as La routine Chaque fin du mois On paye 80 dollars Je prends mes 80 dollars Je dépense Comme j'ai toujours L'habitude de dépenser Ça sera le cercle vicieux Et ta vie ne changera pas Même si tu vas demander A ton patron Qu'on te donne Aujourd'hui On augmente les salaires Au commune à 200 dollars Dis-toi que ce Au commune à 100 dollars A 200 dollars Tes besoins Aussi vont augmenter En fonction A 200 dollars On est d'accord avec moi ? Attends Je vais simplifier Qui est venu A l'église Ici On babouche La gomme Aujourd'hui Lève la main Personne ? Il y a quelqu'un On babouche aujourd'hui ? Ok Qui Parmi pour ceux Qui ne sont pas en babouche Qui est déjà venu A l'église en babouche ? Il y a encore plus de mains C'est pratiquement Beaucoup de gens Mais pourquoi Aujourd'hui Tu n'es pas venu en babouche ? Pourquoi ? Parce que tu as Des chaussures N'est-ce pas ? Certains c'est par choix Je vais avoir Les pieds aillés Dans la petite babouche Non Je parle de babouche Il y a la gomme On est ensemble avec moi Mais aujourd'hui Qui peut se dire Que je n'ai pas la gomme ? Je n'ai pas la gomme 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 Lève seulement la main On est nombreux Pourquoi ? Mais il y a un temps Où tu n'avais que ça Mais on l'attaqué On est d'accord avec moi Mais aujourd'hui Pourquoi tu ne peux pas le faire ? Parce que ça On est d'accord avec moi C'est de la même manière Aujourd'hui Tu gagnes 80 dollars Et qu'au qui n'a vie Pour l'instant ? Tu en veux peut-être plus Mais dis-toi Que tant qu'on a un salaire A 200 dollars Dans l'augmentation A 200 dollars Ben besoin d'en payer Comme en fonction A 200 dollars Déjà que quand tu as 200 dollars Tu avais 80 dollars Au foot et à temps Sur le studio Moi à 40 dollars Tu te dis Tu vas te débrouiller Avec le reste Mais aujourd'hui Tu as plus d'argent Tu dis On est d'accord non ? Tu crois que tu avances Dans la vie Mais c'est le contraire Tu n'avances pas Parce que tu ne fais Ta vie Est un cycle Ça continue de tourner C'est Ma proportion Ma valeur Qu'elle a changé On doit avoir 40 dollars Pour salaire On doit avoir 80 dollars On doit avoir 80 dollars On doit avoir 80 dollars Parce que les entrepreneurs Ce sont les gens Qui eux Ils n'ont pas le temps De parler Des autres Parce que moi je cherche A créer Je prends mon temps J'ai investi Dans la production Je prends mon temps Je réfléchis Comment fructifier Le peu que j'ai Avec 10 dollars Je peux devenir millionnaire Bill Gates a dit A comme un millionnaire En économisant le premier dollar Chez nous ici Au pays On n'a pas Les Les Mais il y a un papa Qui C'est une histoire vraie Il avait Vous connaissez les bidons d'eau A l'âge de 25 ans Il marchait dans la rue Un jour Il a ramassé Il a ramassé ça Il est allé à la maison Il a jeté Dans le bouteille d'eau Dans ces gros bidons Il a jeté le premier Le premier centime Et Il a appris l'habitude Chaque fois qu'il allait au resto Chaque soir Chaque jour Il jetait de l'argent dedans Et un jour Il a eu 88 ans Il s'est rendu compte que Il avait plus de 40 bidons Remplis de pièces Et il a fallu des véhicules Parce que quand il est allé par là La banque Il a fallu des véhicules Pour que Et quand on a comptabilisé Ce monsieur là Était devenu millionnaire Exercice simple Qu'on venait de faire tout à l'heure En 2011 Moi et toi On était adultes En 2011 Moi et toi On touchait de l'argent Aujourd'hui on est en 2021 Ceux qui en 2011 Moi et toi On mettait des côtés On ne fiche que 5 dollars Aujourd'hui Mine de rien On aurait 14 000 dollars On est tous d'accord Tu dois arriver A créer ce mécanisme D'abord L'épargne Mais ne te limite pas A mettre de l'argent de côté Il faut l'investir La différence entre l'épargne Et l'investissement C'est que l'épargne Tu le mets là Elle ne bouge pas Mais l'investissement C'est comme Plus tu en investis beaucoup Plus tu en récolte aussi Tu peux commencer Avec 10 dollars Aujourd'hui seulement Mon frère Est-ce que L'argent a de l'odeur Moi je prends Je te sors mon argent Je ne vais pas sortir ici Je te montre l'argent Que j'ai gagné peut-être Ou que j'ai retiré à la banque Et mon frère te montre l'argent Qu'il a reçu Auprès d'une maman Pour son naki A ma qui sac à foufou Il n'y a pas de saut métier Tu dois arriver A réfléchir Plus on se rapproche de Dieu Plus Dieu nous donne La sagesse et l'intelligence C'est comme ça que j'ai dit Que la vraie vie Se trouve en Christ La richesse vraie La richesse vraie se trouve en Christ Quand tu es déjà en Christ Tu es un homme riche d'office Commence par changer ta façon de voir les choses Deviens producteur et non consommateur Quitte la classe La première classe La classe de pauvres Quitte la deuxième classe La classe moyenne Viens dans la troisième classe La classe de producteur Les producteurs eux Ils n'ont pas de passif Ils ont des actifs C'est à dire que Bon Il y a une cabine Chaque jour Si on a 20 dollars On a 23 dollars Donc Si on a 20 dollars On a 3 dollars Calcule 3 dollars 3, 3, 3, 3 A la fin du mois Il a combien Simple calcul Après deux jours 3 dollars Il a 30 dollars On est ensemble Et à la fin du mois Il a 90 dollars Il ne te paye pas une maison Ah il faut être assidu On est d'accord ensemble On est ensemble Est-ce que tu es vraiment avec moi Et écoute Je vais trop vite Ce sont des exercices simples On n'a peut-être Et c'est comme ça qu'on devient riche Pour créer une société Ne crois pas qu'il faut d'abord avoir de gros buildings Mon ami tu peux commencer rien qu'avec Système Kanepsu à crédit Roterra à crédit Moi je peux même descendre plus bas Je peux te dire que N'guba Quand il y a un vrai cop On se met à Sakhombi à N'guba Sauf qu'on tient un nombre de cop Tu verras que Sakhombi à N'guba Est-ce que c'est l'écolo Ah bon ? Mais Mon amoutoua On a mis ça Que il y a ma car Il y a un bon amoutoua Aussi dans la banque centrale Et ça rend bon Puis si on se dit Tu es un bon Et Dieu se réjouit Et ça Il peut nous savoir Et puis selon ton alimentation On achète à manger On est d'accord ? Amen Commence par changer ta façon de voir les choses Commence par devenir producteur Ne reste pas dans la catégorie des consommateurs Ne passe pas ton temps A parler de ton frère Passe ton temps A être en communion avec le Christ Comme ça Comme les signes de notre père Je suis en communion avec le père Moi et le père Reste Passe ton temps A être en communion avec le père Demande-lui la sagesse et l'intelligence Mais ne reste pas dans la prière Tu dois aussi Travailler En communion avec le père Et puis après tu vas vers ton frère Pour réfléchir comment créer Mon frère Je pense que Tu es un musicien non ? Ah oui Ok Moi je pense qu'on peut créer une école de musique Une école Comment ? Oui On peut faire une école On donne la formation Moi Il y a synthé On prend 1000 francs la séance Si par exemple On a 10 étudiants On a combien ? 10 000 Ok 10 000 si on donne la formation chaque jour C'est 10 000 par jour A la fin du mois On a 30 000 francs Mille de rien Ce sont des petites choses que nous ne savons pas Et on a 30 000 francs Ça c'est après 10 000 par jour 30 000 francs Après 3 jours Après 100 jours C'est combien ? Tu calcules avec moi Après 2 ans C'est combien ? Mille de rien On s'en vient Au moment Un petit centre comme ça 10 000 par jour Le mois Il a 300 000 Quand on fait Fois 10 encore Ça fait combien ? 3 millions l'année Après 3 ans Au moment Il y a une grande école On a des bâtiments Et plein de choses On est ensemble Pour moi Un petit témoignage C'est Moi j'ai commencé Mon activité Dans la tête Tu crées ta société Mais Adresse Ils alla raté Ils alla raté J'ai pas d'adresse C'est dans la tête La pauvreté C'est un état d'esprit De la même manière que La richesse C'est un état d'esprit Deviens producteur Crée Projète ta pensée Plus loin Deviens producteur Au lieu On a une chemise Tu te vantes Ça perd Tu viens à l'église Chaque jour Tu fais ton tapage Au Bumina Papa Prince Il t'est Par le circuit Tu as 100 dollars Tu vas là-bas Avec la soeur Rachel Par circuit Tu as 50 dollars Tu prends tous les 50 dollars Tu achètes tes habits Tu viens à l'église Tout le monde voit Le frère il est beau Il est propre Il s'habille bien Mais le fait de t'habiller bien Ne fait pas de toi un embriche Tu as beau avoir des habits Mais dans ta poche Il n'y a rien Oui peut-être Tu peux aussi avoir Un 20 dollars Mais c'est la fait de toi Un pauvre Parce que ça C'est le passif Le passif C'est ce que tu as Tu dois arriver A voir les actifs Les actifs C'est les biens Qui te produisent On appelle ça aussi Des capitaux C'est très important Je vais devoir Chuter Je reprends un peu Pour te dire que La pauvreté C'est dans ta tête Ne perds pas ton temps A parler des autres Ne perds pas ton temps A dire Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Comment est-ce que Je vais devenir riche Tu as Ce que Dieu t'a donné Les dons que Dieu t'a donné Tu as un cerveau Tu as les mains Tu as les pieds Il arrive parfois Qu'on se promène Dans la rue C'est pas pour critiquer Mais tu vois Une personne Qui a Tous les membres Complets Mais Azo Senga Mais tu vas plus loin Tu vois une personne Infirme Qui ne sait pas marcher Mais à ce moment Je n'ai pas Azo Raffistoler Sapatou Au pays Il te dit Ton rente Te tourne Il crée Tu vois Il te rajoute De stratégie Il te dit Et il te soutient Plus d'argent C'est du marketing Il crée Il te fait sortir De l'argent Mais c'est une personne Infirme Et cette personne Infirme A une maison Il a une famille Qui nourrit chaque jour Mais comment cette personne Entre les deux personnes On a commencé par dire Que nous on est riches Parce que nous avons Le souffle de Dieu en nous Mais tu restes Dans ton état d'esprit Que Tu ne veux pas crier Tu es tout le temps L'église en train de prier Mais tu ne veux pas Utiliser la faculté Que Dieu t'a donné De réfléchir Ton cerveau Dieu t'a donné L'intelligence Utilise ta tête Pour devenir producteur Et cette personne Malgré son état d'infirme Il dit Je ne reste pas comme ça J'ai la tête Je réfléchis Qu'est-ce que je peux faire Je peux faire une activité Qui ne nécessite pas mes jambes Mais qui nécessite mes mains Et il commence Avec rien du tout Avec 3000 francs A reçu ma crochet Crochet Ma cordonnée Ça peut coûter 500 francs Si ça peut coûter 200 francs Et avec ça Il commence Et mine de rien Quand tu viens Papa Jacques Ayer Père Nassiré Plaf, plaf, plaf Paya, combien ? 500, non ? 500, hein ? Ça dépend 1000 francs Tu donnes Tu donnes 500 francs Tessire Si, sire, 10 personnes Ça fait combien ? 5000 francs 5000 francs On est d'accord ? On est tous là ? Amen ? Deviens producteur Ne reste pas dans cet état d'esprit Apprends à épargner Vise un projet Fais-toi un projet Décortique Simplement tu te dis Aujourd'hui Je veux Non, on ne va pas Sur la zone On va foutre Garantie A combien ? Mettons Il y a 100 dollars Garantie Dis-moi C'est 1000 dollars Comment avoir 1000 dollars ? Tu commences Par décortiquer Bon, pour avoir 1000 dollars Je peux faire ci Pendant autant de temps Je commence Je peux commencer A garder autant Autant Et après autant d'années Ou autant de mois Je peux avoir ça Je peux commencer ma vie On est d'ensemble On est d'accord ? On est ensemble Le temps C'est de l'argent Après autant d'années Tu seras riche Ne t'attends pas à ce que On commence à riche Du coup aujourd'hui Parce que Ceux qui me disent A beaucoup de amis L'eau Et qui paf On dirait quoi c'est ? C'est un monstre Donc ne t'attends pas A ce que tu deviennes riche Aujourd'hui Ne t'attends pas A ce que tu ramasses De l'argent pour devenir riche Aujourd'hui Je t'apprends Jeunesse Si vieillesse avait J'étais eu Si Jeunesse avait Vieillesse pouvait C'est à dire que Aujourd'hui Si dans 10 ans On épargnait 5 dollars Aujourd'hui On aurait 14 000 dollars De la même manière Que aujourd'hui En 2021 Si tu fais cet exercice Tu commences à devenir Tu épargnes Tu investis Si tu épargnes Tu investis En 2041 Tu seras riche Dis ta main Je termine par là Alors Demande la sagesse Et l'intelligence A ton Dieu Ne te limite pas A la prière Va vers ton frère Pour parler business Va vers ton frère Tu peux même commencer Petit Je prends mes 10 dollars Je prends mes 10 dollars Je prends mes 10 dollars En ce qui fais Je fais mes 2 chemises Mais il y a des déficits Papa Jacques Il y a des déficits Papa Prince Il y a des déficits Je fais mes 10 dollars Mais il y a des déficits 10 dollars Il y a des déficits Papa Prince 10 dollars 20 dollars Et ainsi de suite Tu pries Et tu vas vers ton frère Amen Levons-nous pour la prière